... Allez, deux retours pour la partie numéro 2. Hop, hop, hop. De retour pour la partie numéro 2 de ce retour vers le turbo consacré aux X-Mania Europe. J'ai toujours avec moi Wuvu. Salut Wuvu, merci encore d'être là. Après déjà plus de deux heures de cast, nous arrivons donc à la partie numéro 3 du X-Mania Europe. Donc comme tu nous le disais précédemment, tu as en fait décidé de partir pour... Suite en fait à une petite déception d'une mobilisation qui était pas mal mais pas suffisante des joueurs européens, tu as décidé de faire un truc un peu osé et c'est de dire donc que le X-Mania Europe numéro 3 serait le dernier. Et en fait c'est un choix qui s'est révélé ramener pas mal de joueurs au tournoi. Et donc pour ça, il y a eu un teaser qui a été fait par l'ami Bieber qu'on va commencer à regarder. Et ensuite on ira un peu plus en détail sur la manière dont tout ceci s'est construit. Hop, avec la vidéo c'est mieux. Ok, mon micro est reparti full yo-yo. Bah écoute, j'ai rien changé pourtant dans les options. Et là on voit la victoire finale de Koura Hachi l'année précédente. Les gens avaient vraiment pris le parti de Koura Hachi parce qu'il avait quand même 3 japonais à affronter en face de lui. Et donc du coup il avait le public dans la poche. Koura Hachi est devenu le chouchou des fans du X-Mania Europe. Puisqu'il avait remporté les 2 premières éditions et c'était un peu le seul contre tous. Le seul contre les unis japonais. C'était vraiment le chouchou des joueurs. Ouais, clairement. Bah en fait Kusumondo aussi est un des chouchous parmi les japonais en Europe. Mais là clairement Koura Hachi il a conquis le titre de joueur apprécié. Vraiment grâce à son spectacle, à son mental. On les adore tous. Kusumondo nous faisait rêver avec ses mille mains. C'était vraiment, on les adore tous. Mais le fait que Koura Hachi on le voyait un peu à part. C'était vraiment quelque chose d'attachant. Donc vraiment il avait un statut particulier. Ouais tout à fait. Bah en tout cas Koura Hachi est toujours là pour le spectacle. Et donc du coup parle nous un peu des choix d'invités que tu avais fait du coup pour ce X-Mania Europe numéro 3. Alors on avait invité du coup Koura Hachi à revenir à défendre son titre. Donc il avait accepté immédiatement évidemment. Il était devenu lui aussi attaché à ce tournoi. On avait invité Anachi, un joueur de feilong. Et pas n'importe lequel. On avait invité Damdai, un joueur de feilong, qui revient pour défendre. Du coup il avait fini 2ème. Il revient pour la victoire finale. Il en voulait, il en voulait. Ouais ouais il voulait gagner le type 1, c'est sûr. NKI, je sais pas comment on dit. NKI, ouais. Alors lui c'est une légende aussi à 2X. C'est un mec qui a beaucoup fait à une époque. Au niveau des combos vidéo, au niveau des analyses un peu techniques du jeu. Des frame data, des choses comme ça en fait. C'est un mec qui a fait beaucoup travailler sur des ressources techniques du jeu. Et du coup pour les connaisseurs un petit peu, c'est quelqu'un très apprécié dans le monde 2X. Et de toute façon le type, l'encyclopédie vivante. Il a une petite barbe, un gars posé. Tu as l'impression que si tu parles bien anglais, tu peux parler frame trap avec lui sans problème. C'est assez sympa. Et un vrai gentleman le type d'ailleurs. Très très gentil NKI. C'est hyper heureux. Pour un américain, c'est agréable. C'est vrai. Ils ne le sont pas tous autant. Voilà. Et on avait aussi invité à Niken. Mais qui n'a pas pu venir. Donc voilà. C'était une des plus grosses déceptions dans l'organisation de X-Man Europe. C'est la non-venue de Niken. On attendait vraiment. Autoshu, Niken, pour moi ce sont des gens d'autoshu. On n'a jamais réussi à l'avoir. A Niken, on a failli l'avoir. Et au dernier moment, il nous a planté. Mais bon, lui en veut pas. Mais c'est vrai que sur le moment, c'est un peu décevant. C'est sûr. Je peux comprendre. Allez, ensuite, on a au niveau de l'équipe technique. Firewall rejoint Mao. Parce que Mao ne peut clairement plus faire ça tout seul. De gérer la partie technique, le streaming. Donc Firewall rejoint le tournoir. Donc là, j'ai deux gars dans la technique. Et ça va clairement changer les choses au niveau de l'organisation. Du coup, on a augmenté de 30% le nombre de participants. Exact. C'est vraiment un gros machin. Je pense que pendant longtemps, c'était le Xmania 3. C'est le préféré pour un grand nombre de joueurs. J'ai du mal à choisir. Je les aime tous. Ouais, bien sûr. Moi, j'aime beaucoup le 2 parce qu'il y a Komoda. Mais le 3, on est 80. La salle, elle est remplie comme un oeuf. Elle va exploser d'un moyen de monde. C'est fou, quoi. Au niveau de la partie technique, c'est très carré. Au niveau de l'organisation, c'est très carré aussi. Tout ça, pour moi, c'est vraiment l'aboutissement de tout ce qu'on a fait. C'est top, quoi. Je suis fan de ce tournoi. Vous êtes vraiment basé sur toute l'expérience que vous aviez acquis dans deux tournois qui étaient un peu pionniers, mais dans lesquels vous avez un peu tâtonné sur deux, trois trucs. Et là, voilà. L'expérience, c'était le moment de la mettre en oeuvre pour faire un truc super bien produit, bien carré, beau stream, belle capture, beau déroulement. Dans l'idée, c'était de faire le truc ultime. C'est-à-dire que tu vas te rappeler toute ta vie de ce tournoi-là. Donc, on a fait dans les moindres détails. Les joueurs avaient des cartes. Je ne sais pas si vous rappelez. Je les ai encore, ma carte. Vous avez des cartes et vous saviez exactement le moment où vous allez jouer. Et ça, ça changeait tout, en fait. On essayait vraiment d'éviter l'atteinte. On essayait, dans les moindres détails, d'avoir le tournoi. C'est une sorte d'aboutissement de l'organisation. Et Mao était très attaché à ça. Il voulait vraiment faire de ce tournoi-là un modèle du genre. Une chose que j'ai oublié de préciser, d'ailleurs. Au moment de la diffusion des vidéos du X-Mané 1, vous aviez vu la qualité vidéo. Donc, Mao, il capturait à l'époque en composite. Et en fait, à partir de X-Mané 2, il a commencé à capturer en RGB qui convertissait en VGA. Et vous avez vu qu'il y avait quand même un certain gros level-up en termes de qualité d'image. Et effectivement, ce level-up est resté par la suite. Donc, comme tu l'as dit aussi tout à l'heure, il y avait Firewall. Donc, Romain Goncalves qui a rejoint l'équipe technique du X-Mané Europe. Et qui aura été aussi là sur le 4. Et en fait, Firewall, aujourd'hui, continue à streamer du 2X. Parce que maintenant, il le fait avec la HFS, en fait. C'est lui qui stream le... C'est devenu un cadeau. Firewall, aujourd'hui, Mathieu Goncalves, il est à Vierzon. C'est à lui qu'on doit... Le streaming, c'est vraiment un gars qui est devenu un cadeau dans le milieu du stream. Il a pris le relais de Mao, en fait, qui est un peu arrêté. Et Firewall a pris la succession là-dessus. Et aujourd'hui, Mathieu, Firewall, on le retrouve à Vierzon. Moi, j'ai fait ça. Bah, c'est voilà. Donc, le Factor X, c'est Firewall qui s'est fait les dents lors du X-Mané Europe 3. Donc, c'était vraiment un super... Je ne vais pas dire un passage de flambeau. Parce qu'en fait, Mao, il a encore beaucoup streamé après ça. D'ailleurs, Mao, pas plus tard qu'il y a un an et demi, il était à Lyon pour aider à streamer le tournoi Guilty Gear du Mix-Up, par exemple. Ou des choses comme ça. Il continue à streamer des choses. Mais en tout cas, c'est magnifique comme il a transmis ses connaissances à Firewall sur ce tournoi-là. Mais à Firewall, on a tiré le meilleur parti. C'est superbe. Voilà, c'est ça. Donc, et puis, moi, j'ai eu un peu la couverture. Donc, toi, d'où au bout, etc. Mais en fait, ce n'est pas tout à fait vrai. Le plus gros du boulot, c'était vraiment Mao, Firewall et tous les gens un peu de l'ombre. On ne parle pas. Et là, c'est vraiment important d'en parler. Parce qu'ils ont vraiment fait un super tournoi. Bah, les Ketaro, les mecs comme ça qui... Là, c'était plus dans l'arbitrage. Donc, c'est essentiel. Mais vraiment, tous les rouages, l'organisation, la gestion des poules, etc. Tout ça, c'est Firewall et c'est Mao. Il y avait aussi, comme il s'appelle Jumei aussi, qui lui, s'occupait beaucoup de gérer les joueurs japonais. Je crois que c'est lui qui allait les choper à l'aéroport, qui gérait leurs hôtels et tout ça. Toute une équipe, y compris. Il y a Walmart aussi qui nous a aidé à avoir des contacts avec les joueurs américains. Donc, à un moment donné, le tournoi appartenait à plein de personnes différentes. Plus le tournoi avancé, plus ça devenait communautaire et plus les joueurs s'appropriaient ce tournoi-là et nous aider dans l'organisation. Et ça, c'est très important. NKI, je ne me rappelle plus exactement, mais je sais que Walmart avait eu un rôle là-dessus. On avait aussi failli avoir, comment il s'appelait, je ne me rappelle plus, l'organisateur du X-Mania USA qui devait venir. Ah, Coropi, non ? Non, Total, quelque chose. Je ne sais plus comment il s'appelle. Ah, Garrett Total ? Oui, c'est ça. Ah oui, c'est marrant. Lui, il voulait venir aussi à un XSB. Ça a l'air d'être le champion des tentatives avortées de venir à le tournoi en Europe. Il voulait venir, il n'est pas venu et Worldmark avait eu le contact, mais on n'avait pas réussi à avoir. D'accord. Ce n'est pas aussi grave qu'Anikian, il faut être honnête, mais c'est dommage. Ah oui, de toute façon, quand tu es en organe, tu as toujours des petites déceptions de ce genre-là. Tu essaies d'avoir le plus de bons joueurs possibles. Alors, par contre, on va faire un tout petit peu plus court. Je te propose qu'on ne regarde pas le 3 en 3, mais qu'on aille directement vers le solo pour celui-ci. Oui. Donc, le solo, je vais le préparer, je vais juste me mettre la bonne timestamp. Donc, pour introduire un peu au niveau des joueurs internationaux, côté japonais, nous avions Kurashi, Anashi. C'est ça, Kurashi, Anashi. Côté américain, nous avions NKI, Aero Rockman, pas Aero, pardon, Damdai. Et, surtout, nous avions un troisième américain qui a débarqué, lui qui n'était pas invité, qui est venu, qui a accompagné ses amis, qui est Zass Spacer. Qui est un ancien, ancien de la communauté américaine. C'est un des mecs qui est là depuis le tout début. Il y a des vidéos de lui qui circulent sur Internet où il a 14 ans. Il est avec Alex Vallier en 1993 en train de jouer sur des bornes. C'est un des plus anciens de la communauté américaine, Zass. Et du coup, il était venu avec ses deux copains pour faire équipe. Et ils allaient faire, d'ailleurs, un très très beau parcours dans 3v3, mais on va y revenir. Je vais juste me caler sur la bonne timestamp pour le solo top 16. Alors, attendez, que je me retrouve dans mes fiches. Donc, 2, 0, 1. Hop. Ok. Allez, donc, dans ce tournoi solo, eh bien, c'est les deux japonais qui sont arrivés en finale. Donc, jusqu'à maintenant, la tradition est relativement respectée. À part Damdai qui avait réussi un peu à bousculer la hiérarchie des japonais l'année précédente en allant se qualifier pour la finale du 3-on-3. Là, c'est Anashi qui avait réussi à se qualifier en finale contre Kurashi. Donc, Anashi, un fait long absolument magnifique qui a beaucoup inspiré Balcork, il me semble. Et là, d'ailleurs, c'était assez intéressant parce qu'ils ont fait pas mal de matchs ensemble et Anashi avait lui-même été très impressionné par Balcork et on avait fait de la publicité pour d'autres japonais. Donc, allez, sans plus d'introduction, nous allons aller vers la finale de ce solo du X-Mania Europe 3. Donc, 80 participants, le plus gros tournoi de 2X qu'on n'avait jamais vu en Europe. Est-ce que le XSB a battu ce record-là ou est-ce que ça tient toujours ? Est-ce qu'il y a toujours autant de... Bah, le dernier XSB, on était 96 ou un truc comme ça. Ah, d'accord. Du coup, le record était notre. Et l'année prochaine, pour l'XSB, on met 128 slots. On fait les dingues. Je ne sais pas si on va réussir à les remplir, mais j'espère. Parce que là, on veut mettre la max. Ouais, mais c'est bien. Bah, il faut. De toute façon, il faut toujours essayer de repousser les records. Ah oui, c'est ce qui nous a motivés. Vous, vous avez créé des miracles, en fait. Vous avez été pionniers. Donc, voilà, il faut battre les records précédents et toujours essayer de mettre la barre plus haut. Donc, du coup, Kurahashi, ça démarre plutôt bien pour lui. Face à Anachi, par contre, il fait une boule d'entrée. Et quand il fait une boule d'entrée contre Felong, t'es mort en 8 secondes. Donc, voilà. Quand tu démarres un round contre un gros Felong avec Adoken, avec Ryu, bah, potentiellement, t'as perdu en 8 2x secondes, c'est-à-dire en 5 ou 6 secondes réelles, quoi. Allez, bien joué. Kurahashi qui met la petite balayette en frame trap après les lights. Et là, ouh, attention au stun. Elle est d'une brutalité, cette finale. Et les Shoryu qui s'entrechoquent. Victoire de Kurahashi. Ça va vite, hein. C'est très, très brutal. Anachi, un sacré gentleman aussi, nous a bien... C'est un joueur posé, bien calme, super sympa, avec qui on a beaucoup discuté. Il nous faisait beaucoup de classements, de le meilleur joueur japonais de tel perso, c'est ça, le meilleur machin, le meilleur joueur de cette ville, c'est ça. Tout à fait, ouais. Il est bien classé. Alors, nous, les Européens, on aime bien mettre des classements au niveau des personnages, au niveau des joueurs, mais les Japonais le font aussi. Ah oui, mais ils le font largement autant que nous, voire plus. C'est vachement dans leur culture. On a tendance à penser que c'est un truc qui est dans la culture anglo-saxonne, mais au Japon, c'est très, très courant aussi. Ah, bien joué, ça. Alors, ça, c'est une vraie belle corque, ça a ce petit décalage Shoryu. Par contre, la shop, ça va réoffrir la victoire à Kurahashi. Une reversal shop un peu miraculeuse, dans un round qui n'était pas forcément très, très bien engagé. Enfin, si bien engagé que ça. Et c'est déjà la balle de match pour Kurahashi. Ah, magnifique punition. D'ailleurs, j'ai vu Balcork faire cette punition, pas plus tard que dans le tournoi qu'on a commenté hier soir. Un petit dragon dans le vent, et ses décalages Ted MP3 Reka. Plutôt que faire juste l'Erika, ça fait plus de stun, plus de dégâts. Et donc, balle de match sauvée par Anashi. Balayette qui rattrape le chicken wing. Il a bien estimé le whiff. Par contre, son chariot est raté, et là, il va avoir très mal un petit 4-hit classique en punition. La garde est là sur les décalages, mais les trois Reikas passent, et c'est une victoire pour Anashi. Anashi, c'est un client. C'est vraiment un des mecs qui a les plus sérieuses chances de battre Kurahashi. Dans un match-up fait long, Ryu, qui est un peu pour Ryu, mais c'est quand même... Voilà, il fait long à toutes ses chances. Là, ça démarre par l'agression de Anashi dans le coin. Kurahashi ne craque pas encore pour l'instant en défense. Ah, il n'y a pas de Shoryu. Et là, ici, quand même, il commence un peu à s'affaisser en défense. Il ne sait plus quoi faire. Il se fait compresser. Et là, c'est le début des chops. Ça enchaîne les chops. On va avoir un petit gros point pour reprendre de l'air. Là, Super qui ne touche qu'un seul hit. C'est dommage, il a fait un ado au lieu d'un Shakunet. Par contre, Anashi qui rate sa punition, qui aurait pu tuer là-dessus. S'il perd ce round, il va pouvoir s'en vouloir. Allez, une punition ratée. Il aurait pu prendre une super. Le Shoryu qui ne passe pas. Oh, le Shoryu... Phase un tout petit peu raté de Kurahashi. Par contre, le dragon entier est là. Et le Shoryu dans le ado. Magnifique. Bonne estimation des distances. Et du coup, c'est la balle de match pour Anashi dans cette finale. Et le classique, tu ne démarres pas... Attends, c'est la balle de match ou c'est en 3 gagnants ? Je ne sais plus. Non, ça doit être en 3 gagnants parce que ça fait 2-1. Non, c'est 2-1 pour Anashi. Ah oui, on était passé en FT3 à partir du X-Mania numéro 3. Donc, magnifique match de Anashi qui a pulvérisé Kurahashi. Donc là, on a quand même vu sur 6 rounds jusqu'à maintenant 2 rounds qui ont été gagnées en quelques secondes par Anashi sur un gambi d'ouverture comme dirait Ken Bogard avec un Hadouken. Donc là, je pense que Kurahashi ne va plus en faire un seul jusqu'à la fin de cette finale. Ça lui a coûté beaucoup trop cher jusqu'à maintenant. Le décalage HK dans le start-up du Hadou. Par contre, attention à ne pas se faire stun là-dessus. Allez, bonne anti-air à la balayette. Kurahashi qui installe une défense impeccable. Par contre, il se fait choper. Il met la garde sur le devant derrière et punit le décalage avec un bas MP Hadou. Belle défense côté Kurahashi. Très impressionnant. Il connaissait la phase. Le petit Shoryou dans le décalage. Pendant un instant, on a entendu un bouton crédit. Et je crois que c'est parce qu'en fait, si je me rappelle bien, au X-Mania 3, vous aviez linké le crédit sur le bouton start des panels. Et en fait, je crois que Kurahashi, il a une tendance à laisser traîner ses doigts sur plein de boutons pendant les matchs. Et du coup, de temps en temps, il déclenchait des boutons crédit sans faire exprès. Oui, c'est bien possible. Mais on avait évidemment relié le bouton start avec le bouton crédit. Donc on appellait sur start, ça fait du crédit. Et c'est ce qui est fait actuellement dans tous les tournois 2X. Maintenant, en fait, ça ne se fait plus parce qu'on a les... Depuis qu'on a découvert le truc qui permet de mettre les 2X en freeplay, on n'a plus besoin. D'accord. Et bien joué l'anti-air de Anashi. Magnifique dans le coin. Balle de match pour Anashi dans cette finale. Effectivement, c'était... Oh là là, il y a encore le ado d'entrée. Là, c'est Anashi qui est sur le point de gagner le tournoi. Par contre, il n'a pas stun sur ce combo Kurahashi. Anashi qui est sur le point de faire tomber pour la première fois Kurahashi. dans une finale de X-mania Europe qui, pour l'instant, les a toutes gagnées au niveau des solos. Anashi qui n'a rien d'avictoire. Le safe jump. Non, le safe jump raté. Oh là là, grosse confusion. Il aurait pu faire une reversal shop. Il avait gagné le tournoi. Et non, il a été gourmand. Il a voulu choper. Il aurait fallu faire une balle cork dans ces cas-là. Décalage dragon. Et c'était la victoire. Et non, il a voulu faire décalage shop. Et il s'est pris un BMK à dos. Kurahashi qui survit de manière miraculeuse. Alors qu'on voit Strider derrière qui a enfilé son masque d'Ironman. SWGA, Strider, infidèle. Qu'on voit encore dans les tournois aujourd'hui. Il était présent au dernier mix-up. Oui, Strider, un bordelais. Ah, un bordelais, oui. Qui nous avait aidé à commenter sur les tournois du mix-up. C'était sympa. Il avait commenté sur 2X et sur Garou Mark of the Wolves, je crois, ou Vampyr. Je ne me rappelle plus. Strider, la mode ambiance. Un mec enthousiaste. Allez, bonne défense. Ah non, là, il a encaissé l'overhead. Il n'est pas bien. Et maintenant, c'est Kurahashi qui a une balle de match. Face à un counter-pick de couleur, de pyjama de Fêlong, Anashi qui est passé en rouge de couleur Suzu. Réputé comme étant peut-être le meilleur joueur de Fêlong de tous les temps, mais qui se chie dessus en tournoi. Suzu, le fameux. Ah, la Kurahashi, là, ça y est, il installe le match-up. Et là, Anashi ne peut plus rien faire. En plus, la défense de Kurahashi est impeccable. Le cross-up bien gardé. Il n'a pas décalé la super, il la garde au cas où. Ah, bonne balayette. Et là, ça devrait tuer. Et c'est encore la victoire de Kurahashi. Les victoires de Kurahashi au X-Mania Europe, c'est un peu comme les victoires d'Otochun au Togeki. À un moment, il y a quelques joueurs qui en ont marre, mais pourtant, au niveau du spectacle, on se régale toujours autant. Les matchs de Kurahashi sont magnifiques. Quel mental incroyable. Il est venu pour gagner, il remporte le tournoi. La seule chose qu'il peut l'arrêter de gagner, c'est de ne pas venir, tout simplement. C'est exactement ça. Il va se passer pour le quatrième. On ne va pas spoiler, mais... Du coup, ça fera vraiment un 100% de victoire pour tous les tournois solo de Kurahashi. Finalement, le seul tournoi qu'il n'a pas gagné, c'était la première année, le team, où Milania l'avait battu. Tout à fait. Sinon, c'est incroyable, Kurahashi, cette régularité au niveau de la part de ce joueur. Et du coup, je vais vous montrer un petit peu le bracket de ce X-Mania Europe 3 solo. Donc là, nous sommes sur le solo pur et dur. Je vais vous montrer ça. J'aurais dû le préparer avant, mais ce n'est pas grave. Un petit F11. Donc, Kurahashi qui gagne face à Anashi en finale, suivi de Damdai qui avait quand même réussi à finir 3ème devant NKI le 4ème, la chenille américaine. Suivi d'Air Commander et Biolo qui avait fait un excellent, excellent tournoi. Biolo, c'était un des meilleurs tournois qu'il a fait de sa vie. Ça vaut le coup de regarder le tournoi en entier pour rematter les matchs de Biolo. C'est du Dalsim de très, très haut niveau. Rizer aussi qui a fini 7ème alors qu'à l'époque, il était déjà un peu partagé entre 2X et 3-3. Aujourd'hui, il a définitivement abandonné 2X. Il ne joue plus qu'à 3-3 mais le niveau qu'il avait à l'époque. Il faut savoir que cette année-là, il avait gagné le Stunfest. Il m'avait battu en finale et donc il était à son top niveau Rizer, un très, très bon boxeur. Le X-Mania 3 marque une montée claire et nette du niveau français. C'est là où on se rend compte qu'on a tous progressé. En fait, on n'était pas encore à un point où on pouvait régulièrement battre des Japonais en tournoi mais clairement, le niveau, il y avait l'expérience des X-Mania précédents et donc clairement, le niveau, comme tu le dis, avait monté énormément et je vois qu'à la 9ème place, il y a toi. Tu as réussi à aller à la 9ème place de ce tournoi archi relevé avec 80 jours. Félicitations. C'était l'époque où je jouais beaucoup à 2X mais énormément, 3 ou 4 heures par jour. Vraiment, j'étais dans une forme incroyable et j'avais sorti le genre de guile anglais. Chaos Flare. Je ne me souviens plus. Chaos Flare. Oui, c'est ça, je l'avais sorti. Je l'avais fait un super tournoi vraiment et j'étais content de moi. à peu près ça s'est dégradé. Mais ouais, ça fait partie de mes bons tournois. Et ben, hop, en bas dans le bracket, c'est qu'il y a un lien. Ah oui, oui, d'accord, ça c'est sympa quand il y a les liens directs vers les matchs. Et donc, très belle perf, tu t'es ici à la même hauteur que Orf, Chaos Flare et Milanéen. Donc c'est un très, très beau classement. Et ensuite, vous voyez Aero Rockman qui, pareil, était à un très, très haut niveau à l'époque avec son guide et son dictateur. Yukio, Balcork, Walmart à la 13ème place. Donc moi, je suis bien après dans les méandres du classement. Donc voilà, c'était un sacré tournoi avec X-Mania 3. Moi, j'avais fini, j'avais la rage, j'étais pas allé très loin dans ce tournoi, j'étais dégoûté. Mais il y avait trop de joueurs forts en fait. C'était, ouais. Donc, qu'est-ce qu'il nous dit Mao dans les commentaires ? Cette année-là, on avait investi avec deux postes de capture. Donc oui, il y a énormément de matchs enregistrés. Je vous invite à aller sur la chaîne YouTube de SWGA Mao que vous trouverez facilement ou alors si vous tapez X-Mania Europe 2, vous la trouverez. Il y a l'intégralité des matchs, quasiment l'intégralité des matchs du tournoi en fait qui sont dispo, y compris les matchs qui étaient hors stream en fait. Donc avec deux postes de capture, il y a des heures et des heures de vidéos. Il y a de quoi se faire plaisir. Sur le niveau néo-technique, il y a une vraie montée en puissance. Alors ce serait trop long de l'étailler, pas forcément très intéressant pour tout le monde. Mais c'est vrai qu'on a vraiment investi sur le niveau de système de stream en RGV notamment. On a doublé les... Alors streamer deux postes en même temps, c'est du boulot. Je peux te dire que c'est heureusement que les Mao et Firewall, c'est du boulot. Ça demande du staff, c'est clair. Ça demande du staff. Dans le background, il y avait vraiment beaucoup de personnes. La partie technique, on pourra parler des heures. C'est pas forcément le débat. Ouais, mais en tout cas, c'était une très grosse réussite technique effectivement ce tournoi. Il y avait... Bah voilà. Là, vous saviez vraiment... Enfin, vous étiez devenu expert en fait en la matière. Les deux premiers épisodes vous ont rodé. Enfin, même si on compte toute proportion garder le comité qui a quand même permis de poser un peu des bases sur comment utiliser des arbitres, comment répartir ces trucs, gérer ces poules et tout ça. Et bah là, effectivement, c'était le tournoi de la maturité, enfin l'expérience en tout cas. Ouais, c'est ça. Mais vous l'avez dit, maintenant vous l'avez cette connaissance, vous l'avez aussi. Mais à l'époque... C'était un peu nouveau, ouais. Ouais, c'était nouveau. Tout à fait. Et du coup, je parlais tout à l'heure des joueurs américains qui avaient fait le déplacement. Donc, les trois américains se sont mis ensemble. Donc, la team USA classique qui s'appelait No Gentlemen, il me semble. Donc, ZAS, NKI et Damdie se sont mis ensemble et ils ont réussi à se qualifier jusqu'à la grande finale. Et en fait, dans cette grande finale, nous avons un nom d'équipe qui vous dira déjà quelque chose. puisque c'est à nouveau... L'équipe s'appelle à nouveau Certiart. Donc, très très à l'envers puisqu'en fait, c'est les deux japonais Kurahashi plus Anashi avec un certain Omni Slash qui s'est incrusté dans la team. Donc, Omni Slash qui était à l'époque... Je ne sais pas si c'était encore Ketaro ou si c'était déjà Omni Slash le président de la SWGA. Mais en tout cas... Je crois qu'à l'époque, c'était déjà président. C'est Omni Slashu. Et Omni Slashu, exactement. Avec sa Chun-Li jaune ou verte, je ne sais plus. qui complète l'équipe des trois japonais. Et pour cette finale du 3v3, c'est Omni Slash, justement, qui va y aller en premier. Et on va regarder ça tout de suite. Donc là, hop, avec du son, c'est mieux. Allez, Omni Slash avec sa Chun-Li verte qui va donc affronter le boxeur de Zaz. Zaz le daron, l'ancien des anciens qui en ce moment travaille avec Combo Fate sur des color swaps de 2X. Je ne sais pas si vous avez vu un peu circuler ces color swaps. Et bien, le joueur qui fait ça avec Combo Fate, c'est celui que vous voyez jouer boxeur à l'écran. Et là, pour l'instant, ça ne se passe pas très très bien pour Omni Slash. Et il se fait choper après ce swamk. Et il perd face au boxeur aux couleurs de l'Algérie. Allez, pas d'entière sur Soso. Par contre, la chope direct. Donc là, c'est un duel quand même de couleurs d'assez mauvais goût des deux côtés. mais c'est pas grave. Surtout côté Chun-Li. Elle est dégueulasse en vert. Et là, Ken Bogard qui est chaud. Pas d'entière là-dessus. Bizarre lui. Et le bas moyen point. Oula, Omni Slash. Aucune garde. Il a tout pris. Et ça fait donc 1-0 pour l'équipe des gentlemen. Allez, Zaz qui est content, qui répond à ses fans sur Twitter. Ouais, ouais, j'ai bien géré. Merci, merci. Et c'est donc Anashi qui va prendre la suite. Et là, Zaz, il se dit ouh, là j'ai un petit morceau. J'ai un sacré morceau à affronter là. Allez, fait long contre Boxer. Comment est-ce que ça va se passer ? Donc là, on reste sur de la couleur verte. Full verte. Ouais, le confirme de Chicken Wing d'entrée. Allez, un petit 50% de barre. Et là, c'est compliqué pour Boxer. Ouais, eh bien, je lui ai le bas moyen point. En anti-startup de Chicken Wing, c'est une très bonne réponse pour Boxer. Par contre, le sauvage de dragon. En anti-bourrage de chop. Et du coup, face à la passivité du joueur, Anashi se permet de choper. Là, c'est vraiment un enchaînement de choix parfait de la part d'Anashi dans ce match-up. Allez, le dash-upper qui rattrape le dragon. La balle est bien gardée côté Anashi. Anashi, en fait, c'est aussi réputé comme étant un joueur de fait longue plutôt calme. C'est pas un mec qui fait des grosses folies. C'est plutôt un mec concentré sur la défense. Un joueur carré qui fait des bonnes entières quand on lui saute dessus. Ah, il n'a pas eu de chance. Zaz, la super, n'a touché qu'un hit. C'est assez rare. Mais je crois que c'est parce qu'il a appuyé sur kick. Et du coup, c'est une version upper qui est sortie après le premier hit. Mais malgré ça, il arrive quand même à arracher un round face à Anashi. Et c'est tout à son honneur. Allez, bien joué le dash-upper qui rattrape le dragon. Le chicken wing, bien gardé. Par contre, c'est chopé derrière. Et la classique, ah, dommage, il rate ses punitions. Mais là, par contre, ça devrait tuer là-dessus. Ce gros pied, gros point, trois reka. Et c'est la mort. Il n'y a même pas eu besoin du dernier reka pour tuer. C'est donc Damzai qui va y aller en deuxième. Un défi important, ça se jouait sur des Seimitsu LS32. C'était vraiment un impératif pour les japonais. Ils ne voulaient pas jouer sur du Sanoa. Ils voulaient jouer sur du Seimitsu. Le cork me dit que Koeman était le plus safe et Anashi, c'était la folie pure. Pour moi, les faits longfus, c'est Suzu, c'est Gurigula, les mecs comme ça. Ou comment il s'appelle, Yuri, au café, des mecs comme ça. Et donc là, Damzai qui s'est fait massacrer dans le coin. C'est marrant, Mao, tu nous dis la galère pour trouver des panels Seimitsu. Nous, c'est tout le contraire. Dans l'assaut, on a plein de panels et on a trop de panels Seimitsu alors qu'on a une partie des joueurs qui veulent du Sanoa. Du coup, on a du problème à trouver des panels Sanoa, nous, un player. Alors qu'on doit en avoir c'est tout vite des... Au Japon, on a un seul Mikado où ils fabriquent eux-mêmes leur mounting plate Seimitsu pour l'adapter sur des panels Sanoa. Ah oui, c'est bien ça. Ils n'arrivent pas à trouver de panels et de players Seimitsu. Nous aussi, on a eu beaucoup de mal à trouver ces panels-là. En tout cas, on avait beaucoup de mal à monter des Seimitsu sur des astros. Et du coup, pendant ce temps-là, ça ne se passe pas très bien pour l'équipe des Etats-Unis. Donc c'est NKI qui va y aller en dernier avec sa superbe Chun-Li rouge. NKI vraiment le technicien, le connaisseur, le docteur, le professeur, tout ce que vous voulez et en plus un gentleman. Et là, par contre, dommage, le combo qui était quasiment optimisé de la part d'Anashi, avait bien joué la chope arrière. Par contre, normalement, une chope arrière de Chun-Li dans le coin, il faut faire attention parce que Chun-Li elle est négative derrière ça. Elle peut limite se faire rechoper direct et grattage super après Chicken Wing. NKI ne pouvait rien faire. victoire de Anashi et balle de match. Est-ce que ça serait pour une fois une finale gagnée par Kurashi sans qu'il ait à jouer un match ? Parce que Kurashi est encore derrière, je vous le rappelle. Dommage, il rate son instant overhead de NKI. Et là, il est en grosse difficulté dans le coin face au fait long. Là, il va se prendre l'infini gros point Chicken Wing. Là, il tente un HK, il se fait arrêter. Le deuxième HK fait trade. Dommage, ouais, il la chope, mais pareil, encore une fois, la chope déchopée, tu ne peux rien faire derrière avec Chun-Li. L'entière qui n'était pas mauvais, mais maintenant, il ne peut plus se permettre des trades et ça devrait être tué là-dessus et c'est tout confirmé. Anashi, c'est une machine à confirmer. Quand les Chicken Wing y passent, il y a le combo max au bout et effectivement, Anashi qui, cette fois-ci, est la star de cette finale puisque c'est lui qui strike l'équipe d'en face sans laisser à Kurashi jouer un seul match. Est-ce que vous avez déjà vu Anashi rater une confirme ? C'est incroyable. Je n'ai jamais vu. Est-ce que Balcourt t'a déjà vu ça ? Moi, j'ai pas oublié d'avoir vu une confirme rater de sa part. C'est une sacrée machine à ce niveau-là. Donc, félicitations à l'équipe d'Anashi, Omni Slash et surtout Omni Slash, champion du X-Mania Europe numéro 3. Et par contre, on va arrêter le stream là-dessus. Je crois que ça va être bien assez long. Je reviendrai sur d'autres trucs plus tard. Je ferai peut-être aussi... En fait, j'ai un truc que j'aurais aimé vous montrer mais je le ferai un petit cast à part pour ça peut-être un soir cette semaine à la bonne franquette où j'aurais aimé vous montrer le courage Kurashi Kumite du X-Mania Europe numéro 1 parce que alors ça, c'est un sacré beau spectacle. Et là, par contre, dans ce Kurashi Kumite, on voit vraiment l'écart de niveau qu'il y avait en 2010-2011 entre les Français et les Japonais en fait. C'est un écart qui s'est un peu resserré avec les années mais en 2011, c'était rude. Le courage. Les Japonais étaient imprenables à l'époque. Ils sont devenus promenables 2-3 ans après. Après beaucoup, beaucoup, beaucoup d'imprimements. Et les X-Mania Europe ont vraiment contribué justement à pousser les joueurs européens à s'améliorer et à commencer à concurrencer un peu les Japonais. Aujourd'hui, tu prends des tournois comme le HFS. les Japonais n'ont pas gagné cette année. Le XSB, tu as des Japonais qui se font buter en cours d'euro. Tu as Bazooka qui a battu Shogatsu. Tu as vraiment Zagui qui a tué Matsun en winner bracket au XSB cette année. Il faut que tu saches que les Japonais connaissent les joueurs européens. Tu dois le savoir mais ils parlent de Max. Ils parlent de Zagui. Exactement, mais Zagui, ils le connaissent parce qu'il est... Il a habité là-bas. Exactement. Ils connaissent les joueurs qui sont venus et je n'ai jamais venus au Japon. Quand ils viennent en Europe, quand ils voient des noms sur des coups, il faut savoir qu'ils vous connaissent. Ils savent qui vous êtes. Ils ont vu des vidéos. Je m'en suis rendu compte avec les venues notamment de Shinomaru au HFS. En fait, ils connaissaient plein de joueurs. Ils avaient déjà vu des vidéos sur YouTube des gens. Ils avaient fait « Ah ouais, ça, c'est tel joueur, c'est tel joueur, machin. Je l'ai vu. C'est énorme, en fait. Peco, pareil. Peco, ils connaissaient pas mal de monde. Oui, j'ai noté ça, effectivement. Nous, on connaît les joueurs japonais, mais les japonais connaissent aussi les meilleurs joueurs européens. Max, d'ailleurs, ils ont beaucoup parlé de lui après le X-Man Europe 4 notamment. Sans blague. D'ailleurs, pour certains, c'était le meilleur Camille du monde. Vraiment. Il n'y avait pas d'équivalent japonais. Mais encore aujourd'hui, on se pose régulièrement cette question. C'est lui qui a la meilleure Camille du monde et c'est une question légitime. Pour les japonais, ça me semble assez clair. En tout cas, sans aller jusqu'aux vidéos, si tu veux, on peut faire juste un petit passage un peu en revue du X-Man Europe suivant. Comme ça, on fait encore 5-10 minutes sans aller dans les vidéos pour parler du X-Man Europe 4 et 5 rapidement. Donc, vas-y, je te laisse y aller. Le X-Man Europe 4, du coup, à la fin du 3, clairement, la salle est devenue trop petite. Là, on a atteint la limite. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais il n'y avait pas de clim, il faisait très très chaud. Donc, on se rappelle des mots souvenirs, mais quand on arrivait à l'hôtel, on puait. C'est clair, c'était violent. Pour le 3, je me rappelle, c'était particulièrement violent. Oui, donc là, ce n'était plus possible. Il fallait soit faire un nouveau tournoi à Toulouse, mais alors, il fallait louer une salle, soit trouver une alternative. Il s'avère que moi, je suis ami avec James, du James Game Center à côté de Pau. C'est un grand collectionneur d'arcade qui organisait un événement de type mini-Stunfest dans le méga-CGR de Pau, en Centrolier. Il m'a proposé d'organiser au sein de son événement le X-Manyard Europe 4. Voilà, donc en gros, on faisait moitié recette tous les deux. Moitié recette, donc il prenait la moitié, moi je prenait l'autre moitié. Ça me semblait cohérent, c'était un bon deal. Donc, on l'a fait, on est allé à Pau. Pour aller vite, ça s'est très très bien passé au niveau de l'orga et tout, mais on a eu, on n'était pas à 80 participants, et à 60 participants, le même niveau que le X-Manyard Europe 2. Donc, on a quand même perdu 20 joueurs. 20 joueurs, ça représente quand même au niveau... Niveau recette, c'est important. Ouais, c'est ça. Donc, ça a fait un petit impact. Je me rappelle qu'à un moment donné, il fallait défrayer les Japonais qu'on a invités, on va y venir, mais il a fallu que j'aille retirer moi-même de l'argent de mon propre compte personnel parce qu'on était à moins de 1000. Ça, c'est le côté négatif, malheureusement, de cet événement-là, c'est qu'il a été pas mal à perte et c'est vraiment dommage parce qu'en plus, nous, côté joueurs, on s'est régalé. C'était un événement de fou. Il était réussi. C'était un bel événement. On était 60, ce qui était 64, je crois. 64, c'est ça. J'ai noté 64. Ouais, ouais. C'était bien. C'était super. Dans un cinéma comme ça avec les finales sur projecteur, c'était super. La ligne, tu te rappelles de cette ligne de 2X ? Ah ouais, non mais incroyable. C'était le Japon, quoi. C'était bien. Et puis la fameuse finale, on va y venir. Je ne sais pas si on aura le temps, mais en tout cas, ce qui s'est passé en finale. Eh ben, je pense que je ferai un petit cast à part pour parler de ça. Avec toi, si tu le souhaites ou sinon, je le ferai vraiment à la bonne franquette dans un coin. Mais oui, je ferai un petit cast pour montrer ça, mais juste pour dire, les invités internationaux étaient Matsun et TMF. Exactement. Kurashi ne peut pas venir. Je ne me rappelle plus pourquoi exactement, mais il a décrit une invitation. Matsun, qui est à l'époque le gérant de la salle Nikado, tout simplement, tout à fait, décide de venir de lui-même. On se fait un deal, donc on paye la moitié du billet d'avion, mais il vient à pro. Voilà, donc accompagné de son ami TMF, TMF qui veut évidemment dire le Mondeur Fauteleur. Ça veut dire The Miracle Fighter. D'accord. Mais en fait, c'est sujet à interprétation, tu peux dire, parce qu'en fait, on a appris plus tard que c'était de Miracle Fighter, mais à une époque, il m'avait dit que c'était The Mysterious Fighter. Et en fait, pour le XSB numéro 2, il était venu, mais en fait, il m'avait contacté un ou deux mois avant l'événement. Il m'a dit, ouais, je viens de gagner de l'argent dans des courses de chevaux et du coup, je vais venir au tournoi. D'accord. Je fais, d'accord, je fais trop bien. Et il me fait, ouais, tu peux m'héberger chez toi pendant le tournoi et tout. Je fais, pas de problème. L'année d'avant, il était venu à la maison puis on avait bien rigolé parce que c'est un gros fêtard à TMF. Donc on avait fait la bringue avec Blackman aussi. On avait fait une soirée assez d'orthologie où il nous avait raconté beaucoup de conneries à TMF parce qu'il était un peu sous le coup de l'alcool. Et c'est un bon vivant. Ah, c'est un bon vivant, ouais, c'est clair. Et donc pour l'UXSB numéro 2, bah voilà, c'était ça. C'était, est-ce que je peux venir à dernière minute ? Et donc c'était une sacrée bonne surprise. Pourquoi je te disais ça ? Je rebondissais sur, ouais, le côté de TMF invité. Et Mutsdoun, du coup, qu'a son look. C'est une personnalité qui est très adorable, vraiment. Très à cheval sur la qualité des joystick. Donc il a vraiment testé voir si les sticks et boutons étaient neutres. On a eu une grande discussion avec lui, avec Google Traduction, sur toute la partie technique, la partie stick, boutons, voilà. J'ai appris beaucoup de choses avec Matsou, quelqu'un de passionné. Et aujourd'hui, il n'est plus à la tête de la salle Mikado. Alors d'après ce que j'avais entendu, c'était un peu engueulé avec les dirigeants de Mikado. Tout à fait, ouais. Donc il a perdu, en fait, après le X-Mania 4, il m'envoie un mail en me disant « Je n'utilise plus la licence X-Mania. Aujourd'hui, je me suis embrouillé avec la salle Mikado. Donc j'ai créé un nouveau tournoi. Donc si tu veux faire un nouveau tournoi, n'utilise pas cette licence-là. Parce qu'il y a aussi scellé un peu le sort de l'X-Mania. Moi, je ne voulais pas faire un nouveau tournoi qui ne porte pas ce nom. Ouais, je peux comprendre, bien sûr. D'ailleurs, juste pour TMF, pourquoi j'avais commencé à lancer cette histoire, maintenant ça me revient, sur cette histoire de Mysterious Fighter pour le X-Mania 4. Il m'avait dit deux mois avant « Je viens au tournoi. Par contre, il m'a dit « Je ne veux pas que tu m'annonces. Je veux que tu me mettes comme Mysterious Fighter dans les tournois. » On avait juste annoncé à un japonais mystère mais il ne voulait pas qu'on dise ce qu'il s'était. Il voulait débarquer la veille. Sauf qu'en fait, il y avait Spinal Blood. Il avait fait un boulot d'enquête sur une histoire d'un message Twitter sur un ancien avatar d'un truc sur Twitter. Il avait fait un truc dans le cache de je ne sais pas quoi. Il avait fait une enquête de psychopathe derrière et il m'a envoyé un message quelques jours avant et il m'avait dit « Ouais, à vous, c'est TMF qui vient. » J'étais sur le cul. Oui, effectivement. Spinal, il faut savoir que c'est le premier mec qui va regarder les règles des tournois quand les sites internet vont être publiés. En fait, il va toujours aller voir les règles des tournois. C'est un des rares mecs qui lit les règles des tournois. Il les lit. Pour le XSB, cette année, on avait 1000 sites en ligne mais on ne l'avait pas encore annoncé. Il m'envoie un message une heure après genre « Ah, vous avez 1000 sites en ligne. » Je ne sais pas ce qu'il fait mais il rafraîchissait son navigateur tous les jours chez lui jusqu'à ce que le site soit en ligne. « Mais c'est un truc de fou. » Ce mec-là, il prépare ses tournois. Oui, il prépare. Il a cette réputation. C'est vrai qu'il était le premier à m'avoir écrit pour des points de règle des mauvaises traductions en anglais et là, c'est lui, j'avais traduit. Mais je fais le lien grâce à ce reputiment. Mais il me contacte pour tous les tournois que j'organise, Spinal, pour toujours me poser des questions sur les règles et même sur les tournois que je n'organise pas. D'ailleurs, il me pose des questions sur des trucs du HFS genre « Ouais, mais attends, le premier perso, il est fixe, il est machin, il est tout le temps, il veut être sûr, en fait. Il est stick, ça va être des Senois, des Semitsu. » Parce qu'en fait, du coup, il m'avait quand même dit « Ouais, parce que sur Semitsu, j'ai 81% de réussite au Shoryou alors que j'ai 94% sur Senois. » C'est un psycho. C'est la big cri de Hit qu'il y a au peu au fond. Ouais, mais en même temps, à quel niveau il arrive à monter son perso qui est quand même quasiment à l'autière ? C'est vraiment un joueur exceptionnel. C'est l'un des rares joueurs de Sagat en Europe, d'ailleurs. Il n'a pas d'autres à son niveau. Il y a FZ, bien sûr, de la légende. Ouais, mais qui a un bon petit Sagat. Non, il est très, très bon. D'ailleurs, il a progressé. Récemment, là, aujourd'hui, j'ai du mal à... Il me bat même plus que je le donne, je pense. D'accord. Ouais. Voilà, pour revenir au X-Manier Europe Cup, du coup, on décide de le faire à Pau. Alors, ça a été un désavantage parce qu'on a perdu tous les Italiens. Ça faisait vraiment... Déjà que Toulouse, ça faisait loin. Là, ça a rajouté 2h30 vers l'ouest. Et du coup, c'était pas possible. Par contre, on a gagné les Espagnols. Je crois que c'est la première fois, à part Yoga Boy, qui était déjà venu au Stonefest. Une fois à Stonefest, mais c'est la première fois qu'il venait au X-Manier. Voilà. C'était la première fois. Il a ramené avec lui quelques Espagnols. Donc, on a commencé à voir les Espagnols à partir du X-Manier Europe Cup puisque Pau est à environ deux heures de route de la frontière. C'était l'avantage. C'était le début de la grande aventure espagnole de 2x, j'ai envie de dire, qui aujourd'hui commence à vraiment atteindre un niveau très intéressant en termes de quantité et de niveau. Et donc, clairement, Yoga Boy fait partie un peu des pionniers espagnols avec Pau aussi qu'il a suivi de près. Donc, c'est parti de Barcelone, tout ça. Et effectivement, ils étaient là au X-Manier Europe 4. Oh, Warnage ! Ça, ça fait plaisir que Warnage débarque sur les anciens Dozers de Lyon qui est parti depuis plusieurs années au Canada maintenant. Donc, X-Manier Europe 4, la petite déception qu'il y avait eue, c'est qu'il y avait très peu de joueurs parisiens qui étaient venus, quasiment aucun. Donc, les Italiens n'étaient pas là. Par contre, ce qui était vraiment intéressant, c'est que c'était un tournoi qui a eu lieu en 2013 et qui est donc sorti après le fameux documentaire sur le Tournament of Legends qui a été fait à l'été 2012. Du coup, on a eu une énorme vague de nouveaux joueurs qui sont arrivés à ce X-Manier Europe 4. Donc, c'est très intéressant de voir la liste des participants pour ça. Parce que là, pour le coup, il y a plein de joueurs qu'on n'avait encore jamais vus. Je ne sais pas, je vais prendre le braquet au pif. Alors, évidemment, si je prends le top 8, ce ne sera pas forcément que des nouveaux joueurs. Mais si, il y a des joueurs comme Abdel qu'on n'avait pas encore trop vus dans les tournois, donc Bazooka. Et toi, vous, tu es encore dans le top 8 du solo. Mais tu étais trop chaud sur les X-Manier Europe 3 et 4. Non, j'étais chaud. Oui, c'était Komoda, aux deux qui m'ont tellement mis la patate pendant deux ans. Je me rappelle, tu avais eu un bon de progression à une époque quand tu commençais à sortir les combos les combos Touch of Death de Blanca qui piquaient bien. j'arrivais à quand c'est peut-être machin. J'arrivais à sentir vraiment le feeling. Mais jouer Blanca, c'est très, très difficile. Donc ça, je ne l'apprends à personne. C'est cruel. Quand on tombe sur un boxeur, on a beau s'être entraîné pendant des années. Quand on tombe sur un boxeur, on tombe sur un boxeur, Et c'est vraiment, il faut avoir un moral quand même. C'est clair, c'est clair. En tout cas, je pense que je ne vais pas en dire plus. On ne va pas en dire plus sur ce tournoi pour l'instant parce que de toute façon, je vais commenter les finales un de ces cas. Donc on se mettra d'accord si on fait ça tous les deux si je le fais dans mon coin. Et je dirai aussi un petit mot mais plus tard du coup sur le X-Mania Europe 5 qui n'est donc pas organisé par toi mais qui a été organisé sous ta bénédiction, on va dire. J'étais arbitre sur ce tournoi-là mais je n'étais pas organisateur. Tout à fait. On y reviendra en temps voulu. Je pense qu'on va s'arrêter là parce qu'on est quand même à 2h40 de vidéo. C'est beaucoup trop. Donc déjà même coupé en deux ça va être un peu indigeste pour certaines personnes. On verra. Après je sais qu'il y a aussi des gens qui ont énormément la dalle parmi ceux qui nous regardent donc j'espère que tout cela ça va leur faire plaisir. J'espère aussi que les soucis de son n'ont pas été trop graves sur cette vidéo. En tout cas, je remercie toutes les personnes qui nous ont suivi sur cette vidéo. Merci à tous les gens qui ont lancé un petit follow. C'est l'occasion d'ailleurs sur ce follow de voir le superbe gif fait par Nils Sapin et Carl Key qui est dans le chat et c'est aussi lui qui m'a fait la superbe petite vidéo d'intro du truc donc je ne l'avais rien demandé c'est très gentil de sa part c'est entièrement de sa propre initiative donc voilà j'espère encore une fois que le son a été ok alors par contre clairement je ne refais pas de casse sans avoir fait des tests à 100% du son parce que là ça en fait deux de suite qui sont un peu moyens là-dessus donc je suis navré pour cela on va vraiment faire en sorte de le corriger pour la prochaine. Wovoo Romain je te remercie énormément pour ta présence pour tes anecdotes c'était vraiment excellent ce que tu nous as raconté c'est très très gentil de ta part d'avoir pris le temps. Je pense que tu as intéressé les gens avec ce que tu as expliqué et clairement c'est très précieux de pouvoir il y a une anecdote que je n'ai pas racontée notamment celle de Yaya qui mange des kebabs pendant deux jours et qui se retrouve avec une petite mésaventure donc voilà ça ce n'était pas forcément connu mais voilà c'était la petite histoire des kebabs de la rue Bayard quoi une intoxication alimentaire ou ? oui c'est ça en gros c'est ça ah il a fini à l'hosto il n'a pas fini à l'hosto mais il a fait quelques allers-retours à l'hôtel donc Yaya il y a eu des soucis le pauvre mais c'est le risque de faire un tournoi sur la rue Bayard évidemment bah ouais c'est ça la célèbre rue Bayard sur laquelle on a bien dévié à chaque fois qu'on venait dans les tournois en tout cas c'était vraiment très très intéressant et très gentil de ta part de nous avoir expliqué tout ça c'était top merci de m'avoir invité avec grand plaisir et donc on en rediscute de notre côté pour voir si on se fait la suite ensemble si ça t'intéresse et sinon je la ferai de mon côté on verra bien de toute façon la série des retours vers le turbo va continuer bah j'espère au moins une fois par semaine tous les lundis je vais peut-être faire un peu des hors-série donc là par exemple pour le Kourashikoumite je pense que je ferai juste un petit stream dans mon coin parce que c'est du pur plaisir en fait cette vidéo là en plus Mao il a uploadé en version euro sans commentaire particulier donc c'est idéal pour pouvoir commenter dans des conditions un peu directes ça sera peut-être mieux pour moi je vais aussi faire un petit épisode hors-série bientôt sur Cyberbots donc je vais surtout parler de 2x sur cette chaîne mais je vais faire un petit hors-série sur Cyberbots avec mon pote Ichi avec qui je joue de temps en temps à ce jeu Cyberbots c'est un jeu de baston qui gagne à être connu et voilà je remercie encore une fois toutes les personnes qui ont suivi sur ce chat merci pour votre patience ceux qui sont restés tout le long c'est très très sympa d'avoir vu les fidèles de A à Z notamment Xavier qui était là depuis le tout début je vous souhaite à tous une très très bonne soirée merci encore vous je te dis à très bientôt bonne soirée à tous salut salut